Bonjour et bienvenue dans un historiquement show americano-français cette semaine. Tout d'abord avec Hélène Arter, nous évoquerons une figure majeure des Etats-Unis d'Amérique, dont il fut un des plus grands chefs militaires et le président, Dwight Eisenhower, dont l'historienne publie chez Talendier une biographie de référence. De son côté, Eric Pincasse reviendra sur la belle et longue histoire de la langue française, qui est le sujet du grand dossier du mois de mars du magazine Historia, dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Hélène Arter, vous êtes professeure des universités en histoire contemporaine de l'Amérique du Nord à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, vous êtes l'auteur de plusieurs essais remarqués et remarquables, dont notamment les Etats-Unis dans la Grande Guerre et Pearl Harbor. Et cet hiver, vous publiez, toujours chez Talendier, une excellente biographie de ce chef de guerre devenu président que fut Dwight Eisenhower. Et c'est un petit événement parce que, c'est aussi curieux que cela puisse paraître, il n'existe pas de biographie en français, jusqu'à la vôtre, de Eisenhower. Alors, quel est ce mystère ? C'est quand même une grande figure, pourtant ignorée en France. Alors, on en parlera, alors qu'il a vécu un peu en France, et puis il a quand même un peu libéré la France. En fait, pendant longtemps, on a lu la biographie de Stéphane Ambrose, un Américain, qui a été traduite en français. Et puis, la raison principale, c'est qu'en fait, il a été victime de son successeur, le président Kennedy, extrêmement médiatique, extrêmement populaire aussi, chez les historiens, qui a donné lieu à de nombreux textes. Et donc, il est un peu l'oublié de cette histoire, de la période postérieure à 1945. Et alors, ce que vous avez expliqué, c'est qu'aussi, ces dernières années, vous avez pu accéder à des sources un peu nouvelles pour renouveler, justement, les biographies américaines traduites en français, qui justifiaient le fait de l'écrire. Oui, parce qu'en fait, pendant très longtemps, quand on a abordé Eisenhower, en particulier aux États-Unis, on l'abordait à travers une histoire politique, une histoire militaire, une histoire des relations internationales, qui était plutôt axée sur sa contribution à l'histoire, à la grande histoire, à l'histoire mondiale en particulier. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait toute une série de sources qui étaient plutôt, qui relevaient plutôt de l'intime, de la vie familiale, qui avait été très peu étudiée, et qui permettait d'accéder à une autre dimension du personnage, qui était vraiment très intéressante, puisque c'est un homme qui se livrait très peu, et en fait, il se livre très peu dans les documents officiels. Donc, faire ce pas de côté et d'aller regarder du côté de ce qu'ont pu produire ses proches, a été une manière très intéressante de découvrir d'autres facettes de ce secteur. Et alors, ce que vous dites aussi, et ça, j'ai trouvé vraiment passionnant, vous esquissez un parallèle entre les États-Unis et Eisenhower, qui finalement, on grandit ensemble, parce qu'Eisenhower est né en 1890, comme le général de Gaulle, d'ailleurs, à une époque où l'Amérique est encore un petit peu en formation, un peu adolescente, et puis l'Amérique expose vraiment à partir des années 1920, quand Eisenhower devient adulte, et surtout après 1945, quand Eisenhower est dans la force de l'âge. Donc, ce parallèle existe vraiment ? Oui, c'est un parcours très intéressant à la matière, parce que, comme vous le dites justement, il voit cette Amérique passer d'une forme d'isolationnisme à la puissance mondiale, il en est le témoin, mais il en est surtout l'acteur. Et on le voit bien, il est dans des positions de pouvoir dès les années 1930, qui vont accompagner cet accès à la puissance et cette acceptation de la superpuissance. Eisenhower, pour dire les choses simplement, c'est un internationaliste qui croit que la place des États-Unis est dans le concert des nations, et donc, par ses fonctions militaires puis politiques, il va faire en sorte qu'il le devienne de plus en plus. Alors, avant d'accéder au pouvoir, il y a cette jeunesse, cette adolescence dans le Kansas. Est-ce que dans cette période, il y a des signes annonciateurs du chef à la fois militaire et politique qu'il deviendra ? Alors, ces années du Kansas, qui vont durer des années 1890 au début des années 1910, sont des années de formation, finalement, où il va s'imprégner d'une culture très américaine, puisqu'il est très américain dans ses références. Et on voit bien combien il va rester attaché tout au long de sa vie à cette petite ville d'Abilen. C'est d'ailleurs un marqueur identitaire très fort chez lui. Et ça fait partie aussi de sa séduction vis-à-vis du public américain, parce que pour un Américain qui va être appelé à voter pour lui, il ressemble à un Américain ordinaire. Et il porte ce rêve d'ascension sociale, cette idée que n'importe quel jeune Américain peut un jour devenir président s'il a un certain nombre de talents et de compétences. Donc, il est très à l'image de la communauté dans laquelle il a grandi et dont il a toujours été extrêmement fier. Et puis, il a déjà des petites caractéristiques de leader, notamment dans le sport. Vous dites très bien, on voit bien que ça ne va pas être celui qui reste dans l'ombre. Il a envie d'être meneur. C'est un meneur d'hommes. Et on voit bien l'importance que le sport a dans sa vie. Le baseball, puis très rapidement le football américain. Il y joue avant d'avoir une blessure qui va l'empêcher d'aller plus loin. Et surtout, il va devenir un coach extrêmement respecté, en particulier à West Point. Et c'est dans ses fonctions de coach que ses chefs vont commencer à détecter le chef potentiel. Et lui-même dira que pour lui, la vie, c'est comme le foot américain. Donc, une sorte de transposition des idéaux, des pratiques, à travers la pratique sportive. Mais tout ça ne fait pas quelqu'un destiné à être ce qu'il va d'abord être dans la grande première partie de sa vie, un militaire. Il est entré un peu dans la carrière militaire par hasard, finalement. Tout à fait. En fait, ce qu'il voulait, c'était vouloir faire du foot et en faire son métier. Et donc, il a réfléchi à comment il allait arriver à cet objectif. Il en a conclu que la bonne manière de faire, c'était de passer par l'université, une université publique où ses études seraient payées. Et puis, hasard de la vie, un de ses camarades lui dit « Mais sais-tu que les académies militaires recrutent ? » « Et qu'elles ont des équipes de foot, tu vas pouvoir te réaliser. » Et donc, il passe le concours. Alors, il a des compétences, parce que s'il n'en avait pas eu… Il aime bien l'histoire militaire, vous dites. Il aime bien l'histoire militaire. Alors, il adore l'histoire militaire, mais il ne se voit pas vraiment soldat. C'est un peu le hasard de la vie. Et puis, une fois qu'il est rentré à l'académie, il se retrouve dans un lieu où il partage les valeurs. Et il se voit être soldat. Et l'AMU se fait progressivement, finalement. Donc, il va devenir officier. Et alors, il y a une période qui n'est pas très connue, mais qui est importante, je crois. Il vit en France à la fin des années 20. Il reste presque plus d'un an, je crois. Oui, à peu près un an. Il vit près du pont Mirabeau. Il vit en famille avec son épouse, avec son fils, qui est scolarisé dans une école franco-américaine. Il essaye de parler français. Oui, oui, pas bien. Non, ça ne marche pas très bien. Mais bon, il découvre les mœurs de ce pays qui est quand même assez éloigné du Kansas. Il va aussi découvrir le personnel politique. Il lit la presse. Il a des contacts avec d'autres militaires. Et donc, en fait, finalement, quand la guerre commence, il fait partie de ces rares Américains à ce niveau de décision qui connaissent notre pays. Et il connaît très bien un autre pays, où il va être en poste au début de l'après-peur-l'arbreur. Ce sont les Philippines, où il fait quelque chose qui est très peu connu. C'est qu'il crée, il fonde l'armée des Philippines. Expliquez-nous ça. C'est incroyable. En fait, en 1935, les Philippines ont obtenu une sorte d'autonomie des États-Unis. Sauf que la menace japonaise est extrêmement prégnante. Et donc, le constat que vont faire les leaders et philippins et américains, c'est qu'il faut bâtir une armée capable de résister à l'armée nippone. Donc, on confie cette mission à MacArthur, Douglas, chef d'État-major sortant. Ils se connaissent. Alors, Eisenhower a été son numéro 2 depuis plusieurs mois. Et MacArthur dit, je pars aux Philippines, mais pas sans Eisenhower. Donc, les deux hommes vont rester là-bas pendant plus de 4 années avec cette mission de créer, avec Sinilo, une armée. C'est particulièrement compliqué. On sait comment l'histoire se finit, puisque les Japonais prennent les Philippines dans les premières semaines qui suivent le déclenchement de la guerre. Et que les Américains auront beaucoup de mal à les reconquérir. Voilà, on prenait la formule de MacArthur, je reviendrai. Et en fait, ça va être pour lui une formidable expérience, puisqu'il sort quelques mois plus tôt de l'école de guerre. Et il va transposer ses compétences théoriques dans un exercice pratique, grandeur nature, si on peut dire, qui va ensuite lui être extrêmement utile au moment de mener cette coalition chargée de libérer l'Europe occidentale. Voilà, parce que début 1942, il est envoyé aux Philippines, évidemment, pour faire ce qu'il peut. Et puis, très vite, il revient et on lui dit, maintenant, vous allez être chargé d'imaginer une opération en Europe. Alors, plus exactement, en fait, il est chargé depuis Washington, puisque les Philippines sont bombardées, occupées. Donc, lui, il est dans… En fait, c'est vraiment le portrait type d'Eisenhower, qui est un homme qui n'a jamais combattu de sa vie. Ça fait partie des originalités du personnage. Et c'est en fait, depuis son bureau à Washington, qu'il est chargé d'établir des plans pour tenter de sauver les Philippines. Bon, voilà, c'était un combat perdu d'avance. C'est un signal qui est envoyé aux alliés de dire que les États-Unis font quelque chose. Et puis, au bout d'un moment, on acte le fait que rien n'est faisable dans le temps limité. Et donc, il va être affecté à d'autres missions, et notamment la réorganisation du service des plans de guerre. Et puis, la préparation d'un plan de guerre pour le deuxième. Un plan de guerre pour l'Europe, pour libérer l'Europe. Mais ce qu'on n'imagine pas une seconde, puisqu'il a quand même planifié les débarquements en Europe. Lui, n'est pas favorable à un débarquement au départ. Alors, lui, ce qu'il voudrait, comme son chef, le général Marshall, c'est donner la priorité à une attaque frontale contre l'Allemagne nazie. Or, au même moment, il y a d'autres projets qui sont plus poussés, et que porte notamment le Premier ministre Winston Churchill. C'est d'attaquer par ce qu'ils appellent le ventre mou, donc finalement l'espace méditerranéen. L'idée, c'est d'avoir de récupérer un plein contrôle de Suez et de la route des Indes. Et donc, en fait, Eisenhower comme Marshall sont finalement contraints de s'adapter à la décision politique de Churchill et de Roosevelt. Et de commencer par un débarquement en Afrique du Nord, avant de mener ce qui est pour eux le plan principal, c'est-à-dire d'attaquer au niveau de l'Europe occidentale et de la France. – Et Afrique du Nord, c'est intéressant, parce qu'ils rencontrent De Gaulle pour la première fois après un débarquement. Et ça se passe très moyennement. – Plutôt mal, même, on le dira. Alors, les deux hommes, on l'a rappelé, ils ont un profil, par certains côtés, assez similaire. Même année de naissance, académie militaire, un très fort patriotisme. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit le cœur du problème. C'est-à-dire que chacun défend des intérêts nationaux qui ne sont pas convergents. Et en plus, Eisenhower a reçu pour consigne du président Roosevelt de ne pas associer De Gaulle aux opérations, puisqu'on connaît la très mauvaise relation entre Roosevelt et De Gaulle. Et donc, les premiers mois sont particulièrement compliqués. Eisenhower va jouer la carte Giro, en particulier, contre la carte De Gaulle. Et puis, comme c'est un homme intelligent, il va assez rapidement comprendre que l'homme de la situation, c'est le général De Gaulle, qu'il va falloir faire avec et qu'il va falloir, au nom de l'intérêt collectif, temporiser, arriver à trouver un compromis, puisque son objectif, c'est quand même de réussir ses débarquements. – Et ils vont se recroiser après le débarquement de Normandie où De Gaulle débarque alors qu'il n'a pas été invité. – C'est ça, donc ça énerve, puisqu'il débarque sur son terrain d'opération sans avoir été invité. Ils ont un nouveau moment de tension extrêmement fort, puisque Eisenhower veut contourner Paris pour attaquer l'Allemagne, mais le général De Gaulle fait remarquer que pour la France, c'est fondamental que Paris soit libéré. Puis, ils ont une nouvelle dispute à propos de la libération de l'Alsace. Donc, on voit que c'est une relation qui est très tempétueuse, mais qui se finit à la fin, en 1945, par une reconnaissance mutuelle de la valeur de l'un et de l'autre, puisqu'on sait que le général De Gaulle va le décorer de la Légion d'honneur, qui est quand même un acte fort. – C'est à ce moment-là que Eisenhower devient un peu une star internationale pour les journalistes, c'est après le débarquement en 1944 ou c'est en 1945 ? – Alors, ça a commencé, ça monte doucement à partir de novembre 1942. Et puis, on voit bien qu'après juin 1944, c'est une figure internationalement reconnue. Il fait la une du Time Magazine à de multiples reprises. Et puis, quand la guerre est gagnée, il est invité à de très multiples parades en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Il faut imaginer qu'il y a des millions d'individus qui se pressent. – Oui, c'est 3 ou 4 millions. – Oui, oui, à New York en particulier. Staline l'invite à Moscou. – Alors, justement, Staline l'invite en août 45, mais quelques mois plus tôt, il l'invite aussi, parce qu'en mars 45, il a cette phrase qui va lui être beaucoup reprochée, qui est de dire, on va laisser l'armée rouge s'emparer de Berlin. Et là, des gens comme Churchill, ou même, je pense, MacArthur, ou Patton, évidemment, se disent, mais vous êtes fous, parce que l'armée rouge, c'est le communisme, et une fois que le ministre sera mort, ça va être le problème numéro un. Il a toujours assumé ça. – Oui. – Est-ce que c'était de la naïveté chez lui, ou vraiment, sincèrement, il se disait, on ne peut pas ne pas laisser Berlin, et il n'imaginait pas que l'armée rouge, enfin, l'URSS en profiterait pour récupérer la moitié de l'Europe ? – Alors, on peut dire que la réponse est en deux temps, c'est-à-dire qu'il est lucide sur la réalité des forces en présence, à ce moment-là, et notamment le fait que ce soit les soviétiques, alors qu'il appelle russes, d'ailleurs, lui, qui sont le plus près. Et puis, il se souvient que l'opération Barbarossa, l'attaque de l'URSS, que les russes ont très envie, et qu'ils n'envisagent pas que ça soit d'autres qu'eux qui libèrent. Il considère, d'ailleurs, que les soviétiques sont des frères d'armes, notamment le général Zhukov. Et puis, il y a aussi une petite forme de naïveté, quand même, sans vraiment comprendre totalement les enjeux politiques qu'il y a derrière cette question, qui n'est pas simplement que de l'ordre du symbolique. Donc là, il a été un peu trop enthousiaste sur la capacité des soviétiques à ne pas aller beaucoup plus loin qu'ils ne l'avaient imaginé. – D'autant, mais on en reparlera après, qu'il va faire campagne un peu contre le péril rouge quand il sera un président, donc on voit bien que, finalement, il a compris… – Oui, il a eu un moment de lucidité. Mais quand on regarde le calendrier, en fait, il est très tardif par rapport à d'autres responsables américains qui, dès 1945, 1946, disent « on ne pourra jamais affaire avec eux ». Lui, ça arrive plus tard dans l'année 1946. – Alors, il se présente… Enfin, une fois qu'il a fini ses campagnes, il est en Europe, puis il revient aux États-Unis, nommer chef d'état-major. Et puis après, il va arrêter, il va sortir de la carrière, mais pas pour faire de la politique tout de suite. Alors qu'il est un peu pressé, en 1948, on lui dit… Et il ne veut pas se présenter. Pourquoi il ne fait pas de la politique tout de suite ? – Ça ne l'intéresse pas. Il n'aime pas ce milieu. Il faut se rappeler que la tradition des militaires américains, c'est de ne pas faire de politique. La plupart ne votent pas, ne sont pas inscrits sur liste électorale, considèrent que démocrates et républicains. – Oui, il y a une tradition de politique qui font la guerre, mais pas tellement de militaires qui font de la politique. – Voilà, les militaires sont sous les ordres des civils. Lui-même a plutôt des sympathies républicaines, même s'il ne le rône pas, il n'a jamais vraiment voté. Et puis il le dit, ces gens qui me demandent de faire de la politique, moi ça ne m'intéresse pas. Le tournant, c'est quand même la question de l'OTAN. Quand l'OTAN est créée, c'est une question qui divise les Américains, qui divise son propre parti. Beaucoup d'Américains sont isolationnistes. Et lui, ce dont il a peur, c'est qu'on fasse le choix de l'isolationnisme, que les Américains ne s'engagent pas dans l'OTAN, et que finalement tout ce qui a été fait pendant la guerre a été perdu. Donc il se dit, voilà, si on doit sauver ce qu'on a fait, tous ces millions de morts, le combat pour la paix, il faut se battre pour avoir une sécurité collective, il faut être internationaliste, il faut défendre la cause de l'OTAN. Et si c'est un candidat républicain isolationniste comme Taft qui est élu, tout ça va s'arrêter. Donc ça, ce n'est pas possible, j'y vais. – Est-ce qu'il va changer quelque chose dans la gouvernance des États-Unis, dans la manière de gouverner ? Est-ce qu'il y aura des réformes un peu, sinon constitutionnelles, mais en tout cas administratives, fortes, au-delà des relations internationales qui sont évidemment un enjeu fort ? – Alors constitutionnelles, je dirais, à son corps défendant, puisque c'est le moment où le Congrès des États-Unis va adopter cet amendement à la Constitution qui dit qu'un président ne peut pas faire plus de demandes. Vous voyez que dans les débats actuels, c'est une question importante, qui est une manière de dire ce qui s'est passé avec Roosevelt ne peut pas. et en même temps, avec Eisenhower, on est dans une période de modernisation de la Maison-Blanche. C'est-à-dire qu'il estime, il arrive, il trouve que c'est très mal géré, que des services sont concurrents. Donc il va réorganiser sur le modèle militaire et transposer le système de l'État-major à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que c'est un chef très vertical. Mais il considère que si on s'est bien entouré de seconds, ces seconds doivent appliquer la politique en ordre. Les ministres ne doivent pas se tirer dans les pattes. Donc il faut de la coordination. Et ça marche plutôt bien avec un renforcement des moyens qui sont attribués. Il fait rentrer la télé aussi à la Maison-Blanche. C'est les premières conférences de presse. C'est intéressant puisque, en termes de calendrier, on est au même moment avec le général de Gaulle. Oui, et puis surtout, on retient de Kennedy la télé, alors que ça vient de encore une injustice. Alors qu'en fait, la première conférence, c'est les années Eisenhower, avec un vrai studio de télé qui est installé à la Maison-Blanche. Il appelle à un acteur qui lui sert de répétiteur pour être à l'aise. Il change ses lunettes parce que ça passe mal à la télé. Donc il y a vraiment tout un travail d'adaptation aux nouveaux médias. Il va faire deux mandats ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dresser comme bilan de ces deux mandats ? Alors que le deuxième est un mandat un peu décevant qui tient au contexte international. Voilà, les complications. Il a beaucoup de problèmes de santé. Et on sent aussi que c'est un homme qui est un peu, en termes d'âge, en décalage avec la société. Il est de 1890. Donc ça veut dire qu'en 1960, il a 70 ans, dans un pays qui a été transformé par le baby-boom, qui s'est considérablement rajeuni, qui est beaucoup plus ouvert sur une sorte d'idée. et donc la majorité des Américains veulent du changement et ils estiment que le changement s'incarne dans un jeune candidat qui s'appelle John Kennedy et que finalement Eisenhower n'a pas joué ce rôle de modernisateur, sur lequel il n'a pas été élu d'ailleurs. Oui, de toute façon, il ne se représentait pas. Voilà, il ne se représente pas. Et sa fin de vie, triste ou plutôt ? Les premières années sont des années heureuses. Avec son épouse, Mamie, c'est un couple extrêmement fusionnel. Ils voyagent beaucoup. Ils reviennent en France, notamment en Normandie, en 1964. Il est interviewé très souvent dans les médias. Il sert de vieux sages. Kennedy puis Johnson le sollicitent quand il y a des crises internationales. Et puis à partir de 1965-1966, il a des multiplicités de problèmes de santé qui vont finalement être au cœur de sa vie. La dernière année, il y a eu une succession de crises cardiaques. Il est hospitalisé à Bethesda, l'hôpital militaire. Et donc voilà, il se désole de voir l'Amérique se transformer. C'est l'Amérique de la contestation, de la guerre contre le Vietnam, des hippies. C'est une autre époque. C'est quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne supporte pas. Et chaque fois qu'il prend la parole en public, c'est pour s'en désoler d'ailleurs. Merci beaucoup, Hélène Arter. Eisenhower, le chef de guerre, devenu président. Une excellente biographie publiée aux éditions Talendier. Éric Pincasse, vous consacrez le dossier de votre nouvelle formule du magazine Historia. La question suivante, pourquoi parlons-nous français ? Autrement dit, pour reprendre l'une de vos formules excellente, comment nos aïeux en sont venus à perdre leur latin ? Alors, ce qu'il faut déjà dire, Jean-Christophe, c'est que la langue française, elle va vraiment s'inscrire au cœur de l'année 2024. Parce que pour la première fois depuis 1991, le prochain sommet de la francophonie aura lieu en France à l'automne prochain. Et dans la flambe en oeuvre citée internationale de la langue française, qui a été inaugurée à l'automne dernier à Villers-Cotterêts. Et c'est d'ailleurs son commissaire général, Xavier Nort, qui ouvre notre dossier et qui a ces mots assez jolis, je trouve, pour qualifier la langue française. Il dit que le français est une langue de désir, que sa beauté a quelque chose d'assez inaccessible et qu'on ne la parle jamais assez bien. Alors, une idée reçue, qu'on démonte assez vite dans le dossier, c'est de dire qu'en fait, le français déjà n'a quasiment rien de gaulois. Si on prend l'ensemble du vocabulaire français aujourd'hui, il reste environ 170 mots d'origine gauloise. Et ces mots, généralement, servent à désigner des animaux ou des éléments de la nature. En fait, très vite, au cours de la romanisation, à partir du IIe siècle avant notre ère, avec la conquête de l'Anne-Armonnaise et puis ensuite avec la conquête du nord de la Gaule, eh bien, il va y avoir une forme de coexistence entre, d'une part, la langue que les Romains amènent dans leur bagage, à savoir le latin, et les idiomes d'influence indo-européenne que parlent les peuples gaulois. Et ça va donner naissance, progressivement, à une langue qu'on va appeler le gallo-roman. Le gallo-roman qui s'inspire notamment d'un latin qui est, j'irais, un latin vulgaire, alors vulgaire au sens parler de tous, le latin oral, au détriment du latin classique écrit. Et au Vème siècle, on voit arriver une nouvelle peuplade sur ce qui va devenir le royaume de France, les Francs. Les Francs, eux, ils parlent le francic, qui est une langue d'origine germanique. Si bien que pendant quelques décennies, il va y avoir là aussi une cohabitation entre le francic et le gallo-roman. Mais le gallo-roman étant porté par les élites économiques, politiques, eh bien, c'est le gallo-roman qui va finir par prendre le dessus sur le francic. Alors, Bruno Dumézil, un médiéviste qui fait partie du comité éditorial d'Historia et qui a participé à ce dossier, nous dit qu'au tournant des 8e, 9e siècle, on commence de moins en moins en France à comprendre le latin classique. Et si bien qu'il dit que si le latin classique est devenu une langue morte, c'est parce que Charlemagne l'a assassiné. Alors, non pas parce qu'il n'aimait pas le latin classique, mais parce qu'il a très vite pris conscience, Charlemagne, que dans le peuple, ce latin n'était pas maîtrisé et que c'était le gallo-roman qui prenait de plus en plus, je dirais, d'expansion. Et notamment lors des homélies dans les églises et des sermons prononcés par les clercs, pour que le peuple puisse comprendre ce qu'il se disait, notamment lorsqu'il y avait les récits de vie de saint, par exemple, qui étaient très importants, eh bien, il fallait qu'il soit prononcé en roman. Et donc, progressivement, ce roman qu'il considérait comme rustique et peu noble a, là aussi, pris de plus en plus de place. Alors, au Moyen-Âge, en fin de compte, la France se divise en deux. On a, au nord, la langue d'oil, au sud, la langue d'oq. Et avec une multitude de dialectes qui vont commencer à prendre, je dirais, leurs propres spécificités régionales, on va compter jusqu'à une vingtaine de langues régionales en France. Et il faut attendre le XIIe siècle pour que le français se stabilise, qu'il y ait une forme de standardisation de la langue française, notamment au travers de ces formes utilisées par les gens d'église, les juristes ou bien encore les aristocrates. C'est une construction au long cours avec de multiples influences qui ont forgé et enrichi la langue tout au long de ces siècles. Alors, c'est une construction au long cours, mais il y a quand même deux événements qui semblent marquer des ruptures fondatrices dans l'avènement du français qui sont les serments de Strasbourg et la fameuse ordonnance de Villeur-Cotteret, pardon, que vous évoquez. Pourquoi ces deux événements sont si importants dans l'avènement ? Alors, c'est vrai qu'ils ont une importance symbolique. Le premier que vous avez cité, Jean-Christophe, les serments de Strasbourg, on est en 842, le 14 février. On ne fait pas l'un savant lentin, mais c'est en fait deux frères, les petits-fils de Charlemagne, Charles le Chauve et Louis le Germanique, qui se retrouvent pour se prêter serment d'assistance mutuelle contre leur frère Lothaire qui veut prendre le titre, s'arroger le titre d'empereur d'Occident. Et ce texte va être retranscrit notamment en proto-français et il passe pour l'acte de naissance, ces serments de Strasbourg passent pour l'acte de naissance du français. Si on devait remettre les choses un petit peu dans le bon sens, c'est plutôt, ça montre vraiment l'importance et ça atteste la présence du proto-français au IXe siècle. Toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que du point de vue de la langue, Charles le Chauve, lui, pour se faire comprendre des hommes de son frère qui parle le tudesque, une langue, on va dire, l'ancêtre de l'allemand, eh bien, il prononce le serment en langue tudesque, alors que Louis le Germanique, lui, pour se faire comprendre des hommes de son frère, le prononce en langue d'oil, à savoir en roman. Autre acte officiel important, c'est donc l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Alors, celle-ci, elle est plus connue, elle a été signée, décrétée par François 1er en 1539 et l'idée, c'est que jusque-là, le français était la langue de la cour royale et de l'aristocratie, mais là, c'est de faire, et le latin était la langue des documents officiels, là, c'est de rendre le français langue du droit, langue des documents officiels. La volonté du roi, je vais vous le faire sans rouler les R, parce qu'à l'époque, on roule les R, comme ça, quand on parle, eh bien, c'était de rendre les arrêts clairs et entendibles. Et cette ordonnance de Villers-Cotterêts, elle a évidemment, d'une certaine manière, une forte image symbolique, puisqu'elle scelle, je dirais, la volonté de la politique royale centralisatrice en termes linguistiques. Et puis, ce n'est pas par hasard aujourd'hui que la cité internationale de la langue française a eu lieu domicile à Villers-Cotterêts, puisqu'on peut y voir l'ordonnance originale, avec notamment les articles 110 et 111 qui imposent le français comme langue officielle du royaume. On dit souvent que le XVIIIe siècle marque l'apogée ou l'âge d'or de la langue française. Pour quelles raisons ? Oui, alors, au XVIIIe siècle, il y a de moins en moins de monde qui parle le latin classique. Et l'enjeu, c'est de maintenir une langue comprise de tous dans les royaumes européens. Et il se trouve que le français réunit un certain nombre d'atouts. D'abord, c'est une langue romane d'inspiration latine, donc plus facilement accessible. On peut s'initier aux français de manière assez confortable. C'est une langue qui a été standardisée par les grammariens et c'est une langue qui est très appréciée par les princes du nord de l'Europe. C'est vraiment la langue de la cour. Stanislas II de Pologne, Gustave III de Suède, Frédéric II de Prusse, ils parlent tous français, ils signent leurs journaux, ils écrivent leurs correspondances en français. On a même en 1773-1774, Catherine II de Russie qui reçoit Diderot à la cour de Saint-Pétersbourg. Il y reste un an. Il y a vraiment une francophilie qui s'empare de l'Europe. Et puis, c'est la langue de la diplomatie aussi parce que jusqu'en 1714, grosso modo, on signe les traités de paix en latin. En 1714, c'est le traité de Rastat qui met fin à la guerre de succession d'Espagne. Et pour la première fois, on signe un traité diplomatique en français. Pendant quelques décennies, le français va dominer et puis ensuite, on va revenir au plurilinguisme. Ce qui va sceller le destin de cet âge d'or du français au XVIIIe siècle, en fin de compte, c'est la révolution française parce qu'on craint un effet contagion dans les autres royaumes européens et le français passe pour la langue de la barbarie et du fanatisme. Et puis, s'en suivent les conquêtes napoléoniennes et là, le français passe pour être la langue de l'oppression. Si bien qu'effectivement, le français connaît un déclin mais il n'a pas dit son dernier mot puisque avec, je dirais, le leg et l'empreinte coloniale, aujourd'hui, on compte plus de 320 millions de locuteurs qui parlent le français dans le monde. Le français est la cinquième langue parlée au monde derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Et aujourd'hui, je dirais que pour ceux qui craignent que le français connaisse un déclin avec l'arrivée des anglicismes, etc., ce qu'on appelle le globish, eh bien, très clairement, le français a bien plus de ressorts et de résilience que cela. Merci beaucoup, Éric Pincasse, le dossier du mois de mars de Historia, Pourquoi parlons-nous français ? Nouvelle formule de Historia ? Une nouvelle formule, un nouveau logo, une nouvelle vitrine, plus de place qu'on accorde, je dirais, aux récits avec vraiment cette force narrative qui donne à la fois le plaisir de la lecture, le plaisir d'apprendre et puis bien évidemment toujours des récits très éclairés, très documentés, signés par les meilleurs historiens. Deux nouvelles rubriques, l'histoire sur ordonnance signée par le professeur Jean-Noël Fabiani qui va nous raconter de manière assez truculente et drôlatique des grands épisodes de l'histoire de la médecine ou bien encore une nouvelle chronique signée par Virginie Giraud qui chaque mois mettra en avant un mot de l'actualité éclairé à la lumière de l'histoire, des portfolios, du reportage et évidemment le cœur du réacteur d'Historia, un dossier plus concis parce qu'on faisait des dossiers d'une 30-35 pages un peu plus ramassés mais toujours aussi fournis avec des infographies, des cartographies. Merci encore. Avant de nous quitter, je vous recommande de ne pas manquer la programmation spéciale de Histoire TV à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes avec deux documentaires inédits, Nous femmes afghanes le 5 mars à 20h50 et Sorcières, le premier féminicide de l'histoire le 8 mars à 20h50 et puis ne manquez pas non plus l'exposition aux archives nationales à l'hôtel de Soubise consacrée au discours de Simone Veil sur l'IVG prononcé à l'Assemblée nationale en 1974, une exposition qui se tient du 8 mars au 2 septembre. Merci Hélène Arter, merci Eric Pincage, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Historiquement Chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada